Et donc là, dans cette proposition de loi, on va aller prendre les derniers, les premiers plutôt recalés, en leur disant, vous allez choisir médecine générale, encore une fois, moi c'est ça qui me choque le plus, parce que c'est une spécialité parmi d'autres, vous allez choisir médecine générale, et vous allez pendant dix ans, aller vous installer dans une zone, en oubliant que les études de médecine c'est dix ans, et que donc souvent c'est pas une personne que vous parlez, c'est un couple. Et dans ce couple, souvent, la médecine est devenue le deuxième métier du ménage. – Eh bien oui. – Ça veut dire que le conjoint ou la conjointe a un métier plus technique encore que la médecine. – C'est la raison des déserts médicaux. – Comment tu vas trouver une profession pour le conjoint ou la conjointe ? – Mais ça c'est pas lié à la loi ça, c'est la raison des déserts médicaux. – C'est là où je te dis que c'est une solution bourrine, parce qu'on s'imagine qu'on va prendre la personne, on va dire, allez, tu vois, il y en a dix ans. – Attends, Fabien voulait te répondre, allez-y Fabien. – Alors docteur, moi j'ai assez vécu dans toute la France. Si je prends l'exemple du Sud-Ouest, que vous connaissez, moi je suis originaire de Bayonne. – Un peu. – D'accord ? Donc la côte basque, si on prend la côte basque, la côte landaise, la côte basque, de Bordeaux à Bayonne. Alors on va prendre la côte. Nous avons, on nous trouve facilement des médecins. Vous allez dans une petite ville de 7000 habitants qui s'appelle Saint-Palais, vous en avez deux. Et on est effectivement qu'à 15 kilomètres de Bayonne. Il y a l'autoroute, il y a tout ce qu'il faut. On dit, je vais prendre l'Est de la France, la Meuse. Vous allez dans la Meuse, la Meuse, vous avez du mal à trouver un médecin. C'est général. Et pourquoi on ne prendrait pas ces gens qui ont loupé l'examen à très peu de points ? Alors je suis contre les 7 ans d'imposer. Mais pourquoi on ne prendrait pas ces gens-là qu'on ne les formerait pas ? Parce que c'est du rattrapage. – Mais parce que la médecine générale est une spécialité. – Oui. – Comme mon métier. – Et que dans les premiers recalés, ce n'est pas forcément des gens qui voulaient faire médecine générale. – On va en parler. Je remercie Fabien. – On est tous comme ça, la frustration, ça existe. – Je remercie Fabien d'avoir été avec nous, Fabien. – C'est pas la frustration. – C'est des gens à qui tu vas donner ta vie. – Mais oui, c'est ça. – Tu peux pas quand même te faire soigner par quelqu'un qui est malheureux dans ton métier. – Moi, je suis désolé, je n'ai pas envie de confier mon existence à quelqu'un qui n'avait pas envie de se faire ça. – Tu n'as pas envie de se faire ça et qui n'avait pas envie d'habiter là. – Il y a beaucoup de médecins qui veulent venir spécialistes et qui sont médecins. – Etienne, ça n'existe nulle part, le système que tu préconises. – Christophe, bonjour. – Oui, bonjour. – Infirmier aux urgences en Seine-et-Marne. – Salut Christophe. – Que pensez-vous de cette proposition de loi, alors ? – Je la trouve ridicule, personnellement. Tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, moi je suis à l'hôpital aux urgences. L'hôpital croule sous les plaintes des patients, etc. Divers et variés. Les erreurs de diagnostic, ça peut arriver à tout médecin. Comment vous justifiez aujourd'hui, techniquement parlant, une erreur de diagnostic par un médecin qui a été repêché et qui était recalé, donc non réellement diplômé ? C'est l'État qui payait dans ces cas-là ? – C'est une bonne question. Eh oui. C'est un défaut dans la prestation. – Et comment ça se passe ? – Il y a un défaut du coup. Et qui plus est, à côté de ça, vous ajoutez le fait que je suis désolé, c'est vraiment la culture de la médiocrité. Parce que, comme disait Olivier tout à l'heure, comme disait Olivier tout à l'heure, le médecin doit faire des liens, il a des connaissances à avoir, etc. S'il est recalé, c'est qu'il y a une raison en soi. Qu'il soit de savoir un point, c'est pareil au final. – Je me pose la question, Christophe, parce que, alors je ne sais pas, parce que souvent je lis des étudiants en médecine qui passent leur concours et qui sont recalés sur des sujets… – Des conneries. – Vraiment des conneries. – Moi, je me pose la question, avant de savoir si on va aller repêcher celui qui a manqué de 0,5 points, on peut regarder quand même dans le concours ce qui est éliminatoire. – Oui, absolument. – Il faudrait quand même aller regarder ça. – J'ai un pote qui a été éliminé de chirurgie parce qu'il voulait devenir chirurgien, il a été éliminé, il a fait une erreur sur les remboursements de sécurité sociale, il a fait une erreur sur les profs de remboursement de sécurité sociale, il a été viré, alors que ce type avait vraiment… – Ils supprimant les concours, moi, je pense. – Non, non, c'est pas ça. – C'est que la question… Non, tu as raison. – Comme pour les profs. – Non, mais parce qu'il y a des questions qui sont adjuvantes qu'on pourrait rattraper l'année d'après. – Non, mais parlons-nous vrai. – On adjuvant. – Parlons-nous vrai. On parle de médecins libéraux, même si ça vous défrise. À ce moment-là, on met en place… – Et dans libérales et libertés. – On met en place du service public, des médecins salariés, du service public dans les zones où on en manque. – Des fonctionnaires. – Mais on arrête de prendre les médecins libéraux pour des salariés, pour des employés de l'État. Ce n'est pas le cas. Quand tu me dis, quand tu me dis, très rapidement, quand tu me dis, mais après tout, ils sont payés par la sécu. Non, monsieur, on n'est pas payés par la sécu. La sécu, c'est un assureur. C'est un assureur qui solvabilise un risque. Et dès l'instant où tu as ce risque, toi qui cotises, tu es remboursé par la sécu et tu payes ton médecin, hormis si tu es un LD ou un CNU. je vais pas chez le médecin. – Mais au-delà de ça, si tu veux, on n'est pas les employés de l'État. On fait des études difficiles. Un interne se suicide tous les 18 jours. Personne ne le sait. Tous les 18 jours, un jeune interne se suicide. D'accord ? Tu as plus de 30% des internes qui ont des facteurs de dépression. Tu as un médecin sur deux qui est en burn-out aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on veut ? On s'imagine qu'on va obliger ces gens à aller dans des territoires qu'ils n'ont pas choisis. Dans une spécialité qu'ils n'ont pas choisi. – Ce n'est pas la réponse à notre question. – Ce n'est pas la solution. – Ce n'est pas la réponse. – Ce n'est pas la solution au problème. – Gérard Métienne, on a un étudiant en médecine. Je remercie Christophe d'avoir été avec nous. C'est Florent. – Ce n'est pas la solution au problème. Florent qui est étudiant en médecine nous appelle des bouches du Rhône. Bonjour Florent. – Oui, bonjour. – Salut Florent. – Bonjour à tous. Très content de nous avoir. – En quelle année ? – Alors moi, je suis en quatrième de médecine à Marseille. – D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de loi ? – Alors moi, je suis désolé, moi, je suis en quatrième année de médecine. J'ai dû doubler ma quatrième année de médecine parce que les réformes sont catastrophiques. J'ai doublé ma première année puisqu'à l'époque, personne ne réussissait quasiment du premier coup. On est épuisé. Et là, si on voudrait de vous rajouter dix ans de déserts médicaux, vous imaginez, on finirait dix heures de travailler à 40 ans. – Excusez-moi, mais si vous ratez l'examen aujourd'hui à la fin, si vous le ratez aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ? Je ne parle pas de… – Etienne, je saurais, quoi qu'il en soit, je suis passé dans la première année de médecine, je serais médecin. Dans le pire des cas, je ne serais peut-être pas neurochirurgien ou chirurgien esthétique, je serais médecin généraliste, médecin du travail, etc. – Oui, mais si vous ratez précisément cet examen à 0,2 points près, qu'est-ce que vous ferez ? – Il n'y a pas de seuil de rater aujourd'hui. Il n'y a pas de seuil. – Oui, on rate, on ne rate pas. Mais qu'est-ce que vous ferez ? – Eh bien, je ferai la spécialité qui m'intéresse, on va dire qui restera et qui m'intéresse le plus. Peut-être sûrement en médecine générale, mais ce n'est pas la vocation que j'ai aujourd'hui à l'heure actuelle. – C'est là où je comprends Florent et Étienne. On manque de médecins, on veut les attirer et pour les attirer, Madame Meunier explique « Non, on va vous imposer d'aller… » – Vous voulez attirer les médecins de la médecine ? – Ce n'est pas attractif. Quand tu vas attirer les gens vers quelque chose, il faut rendre attractif. – Ce n'est pas tous les médecins, visiblement, c'est ceux qui aient joué les recalés. – Si vous voulez attirer les médecins généralistes, déjà, comme dit le docteur Marti, augmenter le prix de la consultation, c'est la première chose. Moi, dans mon entourage, je ne connais pratiquement que des étudiants en médecine. Personne, quasiment, ne veut faire médecin généraliste. Tout le monde veut faire une spécialité. – C'est la première chance, hein ? – C'est la première chance, il y a deux années. – Mais moi, le premier, je me dis, aujourd'hui, je vais faire plus de 12 ans d'études, enfin, 12 ans d'études, à minima, c'est 10 ans, puis avec mon parcours, j'ai fait deux ans de plus, mais je vais faire 10 ans d'études et arriver à 30 ans, on va me dire, vas-y, tu vas partir en pleine ville de la Creuse. Si j'ai une copine, admettons, qui est médecin, et qui est, je ne sais pas moi, cardiologue, et elle est à Brest, du coup, comment on fait ? Le couple, il est brisé ? Comment on fait ? – Mais ce n'est pas pour les médecins qui vous avez eu le projet. Merci de votre dernier témoignage, Florent, étudiant en médecine. – Merci Florent. – Est-ce qu'on envoie les recalés de la médecine dans les déserts médicaux ? Oui ou non ? Oui ou non ? Très belle proposition, Mme Meunier, que l'on remercie de vous avoir fourni une belle occasion de débattre. – Meunier, Meunier, tu dors ? – Meunier, tu dors, non, je ne crois pas. – Allez, on envoie. Résultat final. 57, 43, non. – Ça n'a pas bougé, mais Mme Meunier vient de m'envoyer un message. – Le bureau des GG a rejeté la proposition… – Tu passes ton nickel en Corrèze. – Le bureau des GG a rejeté la proposition de Mme Meunier. On est vraiment dans les trucs à la con à l'Assemblée en ce moment, quand même. On va parler de la discrimination capillaire dans un instant. – Je ne suis pas à la con ? Ce n'est pas à la con du coup. – Là c'est Joël, tu vas te retrouver tout seul, Joël. – Mais attendez, attendez. – Oui mais une loi ? – C'est complètement dingue. – Sous-titrage Société Radio-Canada